Musique Vers l'an 1000, ces sept mariniers auraient fondé une chapelle et par la suite, le village s'est installé, mais il a déjà été détruit une première fois vers 1196 d'Iton. Pour les habitants, il faut qu'ils soient plus réactifs et qu'ils n'oublient pas, en fait. Il y a un vrai travail de mémoire des crues et c'est un travail indispensable à mener, notamment parce que les fonctionnements vont évoluer. Bien, d'abord c'est une angoisse, parce qu'on ne sait pas combien de temps l'eau va rester sur la culture. Il y a une famille qui avait des moutons et malheureusement pour eux, en 1990, ils avaient installé leurs moutons beaucoup plus près. Ils avaient un petit espace où il y avait des pommiers par là. Et là, en 1990, les moutons ont été liquidés là aussi. Quand l'inondation est arrivée, nous on était au travail et on était partis le matin. Et c'est vrai que vers les bords du Rhône, le Rhône était très très haut, mais bon, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. Moi, je suis rentrée assez tôt du travail, vers 17h, et l'accès au village était fermé. Et il fallait prendre un tracteur avec une grande plateforme pour entrer. C'est là que j'ai appelé mon mari et je lui ai dit « Je pense qu'il faut que tu rentres parce que ça va être un peu compliqué. » Donc j'appelle mon mari et je lui ai dit « On est inondé, à l'instant tu es là. » Donc il était à Vauvelin, en 10 minutes il était là. Et il a juste eu le temps d'enlever la pompe qui était à la cave. Bon, après à la cave, on n'avait rien de particulier. Donc il a enlevé la pompe. Ça y est, on était inondés. Moi, pendant ce temps, quand j'ai appelé mon mari, j'ai pris mon appareil photo et j'ai pris des photos. Et là, ce qui est très impressionnant, c'est de voir arriver l'eau en silence. Et vraiment, je pense que ça, ça reste aussi dans les mémoires. Et puis ça crée énormément de liens suite à l'inondation. Je pense que, ouais, ça crée. Heureusement qu'il y a ça. Il y a eu des constructions qui ont été faites. Les gens, ils n'ont pas voulu respecter. On leur a dit « Faites attention, ne faites pas de garage, ne faites pas de trucs en sous-sol. Ils ont voulu construire, ils ont eu de l'eau. Tant pis pour eux.